Ce soir, le Seigneur est venu vous visiter, sa paix vous sera donnée, la purité du cœur vous sera accordée, la puissance du Saint-Esprit viendra à vous. Venons parler du royaume de paix, au sujet du prince de la paix, il y a la paix dans son royaume, il y a la pureté dans son royaume, il y a la puissance dans son royaume, et tous les trois combinés, cela nous fait mener une vie puissante. Une vie qu'il vous touche et il vous transforme. La croisade ne consiste pas à nous rassembler pour nous amuser. La croisade doit nous donner un changement de vie, une transformation de vie. Que la paix soit réelle, que la paix touche tous les aspects de vos relations, cela touche le cœur, cela touche l'âme, cela doit affecter votre comportement, cela doit affecter tout domaine de votre vie. Donc s'il vous plaît, comme nous sommes ici, Christ le prince de la paix est ici, comme on vient à lui, il nous donne la paix dans le cœur, la paix dans notre âme, la paix dans notre corps. Et vous savez que la pureté est du Seigneur, vous recherchez la paix avec tous, et la sanctification, la paix et la sainteté et la pureté. Le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire, ce n'est pas assez moins cher, ce n'est pas superficiel. C'est le sacrifice qui nous donne la pureté de cœur, la sainteté de vie. Cela nous offre aussi la guérison et la délivrance. Donc comme vous êtes là ce soir, quelque chose de défini, quelque chose de défini doit arriver, doit vous arriver dans le cœur. Dans l'âme, dans votre esprit. Et la puissance pour faire tout ce pour quoi nous sommes créés. La puissance pour vivre et pour réaliser. La puissance pour être, pour devenir tout ce que nous devons être dans le royaume que Dieu nous offre. Ce soir sera votre soirée, le miracle de paix, le miracle de pureté, le miracle de puissance, le miracle de guérison, le miracle de délivrance. Le Seigneur accomplira tout dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous là que je vois les mains levées ? Père au nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous te bénissons. Tu es le Dieu qui ne peut échouer, tu es le Dieu de paix, le Dieu de sainteté et de purité, le Dieu de toute puissance et de tout pouvoir. Visite tout le monde ici ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur nous prions. Que tu fasses de puissantes choses dans nos vies. Seigneur nous prions. Que tout ce que tu dois faire dans chaque vie. Sois fait dans nos vies ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Ce soir, nous allons examiner une écriture importante et puissante. L'écriture qui transforme la vie. Nous venons à la Bible. Nous allons voir ces deux versets de base à commencer. Ce sont les versets qui viennent dans nos vies. Qui nous touchent et nous transforment. Et puis le ciel descend dans notre âme. Ce soir, il vient en nous, reste en nous, transforme notre vie. Ce soir, nous allons à Esaïe 9. Je lis le verset 5 et 6. Esaïe chapitre 9. Verset 5 dans 8 secondes. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Cela fait référence à Jésus-Christ. Un enfant est né. Que c'est une joie pour nous. Que Jésus-Christ est le sauveur. Que Jésus-Christ est le guérisseur. Que Jésus-Christ est le rédempteur. Que Jésus-Christ est celui qui nous sanctifie. Que Jésus-Christ est la puissance de Dieu dans l'homme. Un enfant est né. Un fils nous est donné. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de l'homme. Il est venu du ciel, le fils de Dieu. Il est venu sur terre, le fils de l'homme. Afin que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Il vient d'en haut. Il est descendu ici sur terre. Afin que les hommes de la terre deviennent des habitants du ciel. Afin que les faibles fils des hommes deviennent des forts enfants de Dieu. Afin que les hommes découragés, charnés, les faibles deviennent spirituellement forts. Afin que ceux qui sont nés de la chair soient nés de l'esprit. Afin qu'une transformation, un changement ait lieu dans chaque vie. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Oui, il est dominateur. Il vient régner. Quand vous le recevez, Vous allez recevoir le dominateur qui règne dans votre vie. Quand il règne dans votre vie. Tout autre pouvoir va s'écraser et se prosténer. Quand Christ est celui qui vient gouverner. Quand il vient régner dans votre vie. Le gouvernement de votre vie. Le contrôle de votre vie. Le leadership de votre vie. Le leadership de votre vie. Oui, tu seras sur l'épaule de Christ. Il fera de vous-même un dominateur. Les choses qui vous ont dominé. Il les renverse. Alors il vous fait dominer sur ces choses au nom de Jésus de Christ. La domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Le Dieu qui est en mesure de tout faire. Il est puissant pour sauver. Puissant pour guérir. Puissant pour dériver. Il est puissant pour sanctifier et purifier. en sûr, go ahead. Il est puissant pour paye. Il est puissant pour vous inverser de pouvoir afin d'avoir la domination dans chaque domaine de la vie. Dieu est puissant, Père éternel Éternel, de la terre, il vous amène à l'éternité La paix qu'il vous offre ce soir De la terre à l'éternité La pureté La pureté de vie qu'il vous offre, c'est de la terre à l'éternité La force et la puissance Qui vous offre ce soir La force et les prodiges Qui vous offre ce soir De la terre à l'éternité Il est le prince de la paix Le verset 6 Verset 6 nous dit Donnez de l'empire Donnez à l'empire de la croissance Quand on vit à Christ Et que le contrôle de votre vie est soumis à Christ Lorsque vous venez à Christ Et le gouvernement de votre vie est dans les mains de Christ Le gouvernement, le contrôle de votre vie va commencer par s'accroître Alors il a son contrôle sur votre vie Ce contrôle sur vous va commencer par s'accroître Sa puissance dans votre vie Va toujours aller s'accroissant On va se marrant vers là On ne vient pas à la croisade On a eu une paix éphémère ici Une semaine après la croisade La paix s'évapore Toute la paix n'est plus La manifestation de guérison de puissance Tout cela n'est plus Mais cela s'accroît dans notre vie Donnez à l'empire de l'accroissement Et une paix Une paix sans fin D'ailleurs nous continuons avec lui Quand il marche avec nous La paix entre en nous Et la paix continue en nous La pureté, la sainteté entre en nous Cela continue La puissance entre Et nous immerge dans sa puissance Et nous enveloppe de sa puissance Et nous remplit de sa puissance Et cela ne commence pas seulement Mais cela continue Donnez à l'empire de l'accroissement Et une paix sans fin Au trône de David Et à son royaume La fermure La fermure La fermure Lorsque Christ entre dans votre vie Tout le désordre s'évapore Votre vie sera tout droite Votre vie sera ordonnée Votre vie sera ordonnée De jour en jour De jour en jour De semaine en semaine Vos paroles Votre caractère Tout est bien ordonnée Et le soutenir par le droit Et par la justice De maintenant et à toujours Voilà ce que fera le zèle de l'éternet des armées L'intérêt L'objectif du Seigneur Tout ce qu'il désire Fera cela dans votre vie La paix s'accomplira dans votre vie Donnez-moi un bon Amen La pureté continuera dans votre vie Un autre Amen La puissance va continuer dans votre vie Voilà ce que fera le zèle de l'éternet des armées Ce soir je vous parle des grands prodiges Par le prince de la paix Les grands prodiges Vous voyez le prodige là-bas c'est au pluriel Le prodige de la paix Le prodige de la pureté Le prodige de la puissance Le prodige de la guérison Le prodige de la délivrance Le prodige de l'accomplissement De toutes les promesses de Dieu dans votre vie Les grands prodiges par le prince de la paix Nous allons voir trois points dans le message Premier point Le gouvernement perpétuel et prophétique de paix C'est prophétisé C'est la prophétie que nous avons lue en Esaïe Et c'est précieux Le gouvernement perpétuel et prophétique de paix Deux La bonté précieuse et présente du prince Notre prince Celui qui est venu du ciel Pour instaurer son royaume dans notre coeur Etablir son royaume dans notre famille Instaurer son royaume dans notre pays Il a une bonté présente à distribuer à tout le monde Il a une bonté précieuse à offrir à tout le monde La bonté précieuse est présente du prince Numéro 3 La grâce abondante qui pardonne à tous Il y a la grâce disponible à tout le monde ce jour La grâce qui apporte la paix de Dieu dans notre coeur La grâce qui apporte la pureté, la sainteté de vie à tous ceux qui croient La grâce qui apporte la puissance de Dieu au coeur à la vie de l'homme La grâce apporte la paix La grâce apporte la pureté La grâce apporte la puissance La grâce abondante qui pardonne à tous Voyons le premier point Le gouvernement perpétuel et prophétique de paix Allons à Zacharie chapitre 9 Zacharie 9 9 Sois transporté dans l'égresse Fille de Sion Pousse des cris de joie Fille de Jérusalem Voici ton roi vient à toi Il est juste et victorieux Il est humble et monté sur un âne Sur un âne le petit d'une ânes Il y a un mot là-bas dans le verset C'est le mot Le salut Mais ici humble Lorsque nous parlons de salut Vous comprenez le salut Quelqu'un qui voyageait Et soudain Il a fait un accident Le véhicule est totalement détruit La personne saignait à profusion Il allait mourir Mais quelqu'un est venu au secours Et la personne l'a pris La personne a pris soin de lui Et sa vie était sauvée Dans la vie Moralement parlant Dans la vie Financiellement parlant Dans la vie Humainement parlant Comme nous voyageons par la vie De par la vie Nous allons parvenir à un accident Le péché occasionne l'accident Notre vie serait détruite Comme un cadavre Mais quelqu'un Avec l'ex majuscule Quelqu'un Le sauveur Quelqu'un L'agneau de Dieu Quelqu'un Qui est venu nous sauver Il nous sauve de la perdition Il nous sauve de la mort éternelle Il nous sauve de la perdition C'est celui-là qui a prophétisé De prendre le gouvernement De notre vie Cela arrive dès que vous vous détruinez De vos péchés Pour croire au Seigneur Jésus-Christ Et il est juste Et le justificateur Tu étais coupable Condamné Tu as le verdict De la mort Sur ton cou Sur ta vie Le Seigneur Te voit comme un pécheur mort Oui Tu n'es pas juste Tu n'as pas la paix Tu n'as pas la paix Tu n'as pas la paix Avec Dieu Tu n'as pas la paix Avec toi-même Tu n'as pas la paix Avec les autres Mais maintenant Christ est venu Celui qui a prophétisé D'avoir le contrôle De ta vie Il est venu Il est venu En tant que prince De la paix Et il t'offre La paix Il donne la paix A ton cœur Il y a la paix Dans ton âme Il y a la paix Dans l'homme intérieur Il y a la paix Autour de toi Et tu ne Tu ne seras pas L'initiateur De la violence Des querelles Des combats Parce que le pain De la paix Est venu Dans ta vie Parce que la paix Est là Tu ne seras pas L'origineur Tu ne seras pas L'initiateur Tu ne seras pas L'instigateur L'initiateur Des perturbations Des querelles Des désordres Dans la vie Des gens Le salut Lorsque le prince La paix de dieu Entre dans votre vie Où que vous soyez Vous êtes maintenant Un pacificateur Ou que vous soyez Vous aimez la paix Et vous promouvez La paix Que la paix Réigne dans votre communauté Et si vous étiez en conflit avec les gens Et maintenant que Christ Et maintenant que Christ est venu Dans votre vie Il y aura totalement Oui La réconciliation Avec les gens Vous êtes maintenant Sauvé Si quelqu'un dit que J'ai le salut Et la personne continue de se battre Avec son ventre Ce n'est pas l'évidence du salut Et il continue de boire Et il continue de boire Et il commence à saouler Et il commence à faire des choses Ce n'est pas le salut Quelqu'un dit que Je suis sauvé Et il s'énerve Et il se bat Avec tout le monde Ce n'est pas l'évidence du salut L'évidence du salut C'est que tu t'es repenti L'évidence du salut C'est que tu crois A ce prince de la paix L'évidence du salut C'est que la paix de Dieu Et la paix de Christ Règne maintenant dans ton cœur Ce soir Le salut là Est disponible ici pour toi Amen Il rentre Il rentre avec la paix Jamais connue Christ rentre avec la paix Que tu n'as jamais expérimentée Il y a la paix dans ton cœur Il y aura la paix L'amour dans ton cœur Maintenant tu as la paix Tu aimes tout le monde autour de toi Lorsque Jésus vient le prince de la paix Dans votre vie Les gens avec qui vous vous battez La mésentente Je vous irai maintenant Vous réconcilier avec eux Et demander leur pardon Ils vont se réconcilier avec vous Et la nature combative Tout est ôté de votre vie La nature âgneuse Est ôtée de votre vie Vous êtes si content de vivre en paix Avec les autres Entre vous et votre wife Entre vous et votre husband Ils vont se réconcilier avec les autres Face à face Et puis tous les rèves du passé Tout est remis Et maintenant il y a de la paix dans le cœur Et de la paix dans la maison C'est l'évidence que la salvation a venu Les conjoints qui se battaient Qui se déchiraient Dès que le Christ est venu Et entré dans le cœur Il y aura la paix Il y aura la sérénité Dans le foyer Dans le foyer Ce qui veut dire que Le prince de la paix est venu Nous parlons du gouvernement perpétuel De la paix dans notre vie Ou que vous soyez Dès que vous êtes sauvé Tout le monde saura que Cet homme, cette femme est sauvé Deuxième point ici Deuxième point C'est la bonté précieuse Et présente du prince Déjà vous savez que Christ est le prince de la paix Quand il gouverne quelque part Quand il graine dans un cœur donné Il fait apporter la bonté du ciel A ce cœur là Il apporte la bonté du ciel Dans le foyer Oui, cette paix Et les provisions du prince De la paix Seront dans votre vie ce jour Vous manquez Vous ratez un amen là-bas Il apportera les provisions du ciel Dans votre cœur Rappelez-vous Les provisions du ciel Elles ne sont pas uniquement Les choses matérielles Mais ils donnent le salut La sanctification Et la puissance du Saint-Esprit Tout ce que vous avez retenu Reçu Obtenu Sera permanent Au nom de Jésus-Christ Ce que vous n'avez pas encore reçu Peut-être que vous avez sauvé Mais la puissance du cœur N'est pas encore là L'hypocrisie veut vouloir S'insulner dans votre vie Et la vie de vie veut Continuer à contrôler votre vie Les actes irréfléchis Voudraient rentrer dans votre vie Et vous contrôler Nous avons le salut Nous avons la sanctification La sainteté Et comme nous croyons De plus en plus dans le Seigneur La pureté viendra La sanctification viendra La sainteté viendra Donnez-moi un bon amen Et Christ avec sa bonté apporte tout cela à notre vie La paix La pureté Et la puissance La puissance Que quelqu'un crie puissance Les disciples de Jésus n'étaient pas des gens faibles Ils ne sont pas des gens sans épine dorsale Ils n'étaient pas des gens impuissants La bonté de Dieu que le prince de la paix apporte Inclus la puissance Il dit je vous donne le pouvoir Il vous donnera le pouvoir ce soir Je dis il vous donnera le pouvoir ce soir Parce que cela fait partie de sa bonté La bonté précieuse et présente du prince Allons aux actes chapitre 5 verset 30 Actes 5 verset 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus Vous connaissez bien l'histoire Il était né à Bethlehem Il a vécu et a guéri les gens de partout Toute Israël Il était crucifié pour nos péchés Il était enseveli Le troisième jour il était ressuscité Lorsqu'il était ressuscité dans le monde Il s'était présenté à ses vêtus À ses apôtres Ce qui est dit ici Que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus Que vous avez tué en le pendant au bois Le verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite Comme prince Comme notre prince Ce n'est pas le prince qui reçoit quelque chose des citoyens Et ne leur donne rien Tous ceux dont les citoyens du royaume ont besoin Notre prince a tout et possède tout Il a la paix Il donne la paix Il te donne la paix Je dis il vous donne la paix Lorsque vous recevez Ce soir vous allez recevoir la paix au nom de Jésus Christ a la guérison Il est celui qui nous guérit Lorsque nous venons à lui Peu importe la maladie Il nous en guérit Ce soir c'est la soirée d'ouvrir les yeux des aveugles C'est la soirée de miracle Pour les sourds et les nuits D'entendre et de parler C'est la soirée que toute tumeur s'évanouisse S'évapore Disparaisse de votre corps C'est la nuit de guérir le cancer C'est la nuit de guérir le cancer C'est la nuit d'évacuer De vider votre corps de toute maladie Christ vous guérira ce soir Le prince a la paix à vous offrir Il a la guérison à vous offrir Il a la pureté à vous offrir Si ta vie est suée Ta vie est sale Ta vie est à l'envers Notre prince a la pureté Ce soir a vous offrir Le monde dans lequel nous vivons As kind of Intimidated Everyone Even so called christians They tremble And they are anemic They don't have any backbone They cannot carry out their conviction They don't have power But tonight Somebody shout tonight Power Welcome to you Le monde Dans lequel nous vivons Dans lequel nous vivons Est un monde Qui intimide les gens Même les chrétiens Qui ne connaissent pas Leur droite Sont intimidés Mais ce soir Vous serez la puissance Que quelqu'un crie puissance Vous serez la puissance Notre prince a la bonté Le salut disponible La sanctification disponible La guérison des maladies Est disponible La force est disponible Vous aurez votre portion Vous aurez le salut du Seigneur Vous aurez la paix du Seigneur Vous aurez la guérison du Seigneur Et celui que Dieu a exalté Dieu l'a élevé par sa droite Comme prince et sauveur Pour donner à Israël La repentance Et le pardon des péchés Ce soir le Seigneur Vous donnera Ce qu'il a mené du ciel Somme 145 Verset 9 Somme 145 Verset 9 L'Éternel est bon envers tous Tout le monde ici ce soir Tout le monde en ligne Peu importe Les nationaux Les continents L'Éternel est bon envers tous Le Seigneur vous sera bon ce soir Alors Demandez le salut de votre âme Le pardon de votre âme L'affranchissement de tous les péchés Qui te liait L'Éternel est bon envers tous Et sa compassion Et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres L'œuvre de la création Il vous a créé Et sur toutes ses œuvres L'œuvre de la rédemption Il t'a racheté L'Éternel est bon envers tous Et sa bonté Et sa bonté s'étend sur tout Et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres Voyez le verset Voyez le verset 19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent Ceux qui le craignent Nous le craignons Nous l'aimons Nous le révélerons Nous passons à lui Nous voulons faire sa volonté Ce moment on n'a pas le pouvoir De faire cette volonté Maintenant nous venons A ce prince Il a pitié de nous Et puis il nous donne sa bonté Le Seigneur donne la bonté A quiconque l'évoque Il entend leurs cris Et il les sauve Le salut est ici ce soir Où êtes-vous ? Le salut pour vous Le salut pour vous Il vous sauvera ce soir Au nom de Jésus Christ Lorsque nous sommes sauvés Quand on est sauvés On ne s'éloigne pas du sauveur Le cœur vide La tête vide Le salut apporte quelque chose Le salut ne nous laisse pas Tel qu'on était avant le salut Si quelqu'un est en Christ Il est sauvés et il devient une nouvelle créature Là où la paix n'était pas La paix entre là-bas Là où la justice n'était pas Hier la justice Là où il y avait une vie sale Maintenant c'est une vie propre C'est lorsque le salut entre Venant du prince Voyez encore Et cela vit du prince Et je croise le chemin Je dis à mon ami Où étais-tu ? Et quand je suis allé au prince Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Il n'a rien du tout Tu n'es pas allé au prince Je dis mais t'as-tu donné quelque chose de bon ? Il n'a rien du tout Je dis mais tu n'as pas rendu visite au prince Je vois quelqu'un qui dit Que lui est là Qu'il a visité le prince de la paix Et puis je l'ai croisé comme ça Mon ami Dieu viens-tu ? Ah je suis allé voir le prince de la paix Je crois au prince de la paix Je me suis porté au prince de la paix Mais qu'est-ce qu'il t'a donné ? Il n'y a rien du tout Il n'a pas donné la paix ? Non pasteur Il n'a pas donné la pureté ? Non pasteur Il n'a pas donné la puissance ? Non pasteur Il n'a pas guéri ? Non pasteur Comme je suis allé au prince Avec mon mauvais caractère Avec mon mauvais style de vie Je suis sorti du prince sans rien recevoir de lui Tu n'es pas allé au prince dont nous parlons maintenant Quand tu viens au prince de la paix Il a une paix abondante à ton frère Ta vie sera différente Ton cœur sera différent Différent Toute la confusion, la brutalité, le désordre dans ta vie Avant de raconter le prince Tout sera au-delà de ta vie J'ai rencontré le prince Il m'a donné la paix Des années passées Il y a de cela des années J'aime vraiment me battre S'il n'y a pas de combat Je vais initier un Dans ma classe au collège à l'époque Il y a des gens plus élancés Plus conçus Plus gros Qu'on voit Je peux voir ça dans ma pensée Ils vont se tenir devant moi Je vais appeler le nom de la personne Je vais dire quelque chose pour provoquer la personne Parce que je ne veux pas Je vais dire quelque chose pour initier la querelle Et puis j'ai raconté le prince Le prince de la paix Sa paix est entrée dans mon cœur Oh la querelle, vraiment je ne peux plus m'y engager Mais les gens avec qui Je me battais Quand ils disent quelque chose Quand je dis quelque chose pour initier Le combat, je dis Mais s'il vous plaît Pas de combat Pas de lutte Parce qu'une nouvelle vie est arrivée C'est ce qui m'est arrivé C'est l'évidence que j'ai racontée Le prince de la paix La violence n'est plus Initier une lutte Cela n'est plus Les choses mauvaises ne sont plus dans ma vie Et puis je suis encore allé à nouveau Je suis allé à nouveau au prince C'est-à-dire que j'ai reçu la paix Je veux la pureté La pureté de cœur La sainteté de vie Au fait, la guérison pour mon corps Il m'a donné cela aussi Et puis je suis retourné au prince Parce que la provision du prince est inépuisable La paix La pureté Lorsque j'étais à moi seul Sans que personne soit là Sans qu'il y ait quelqu'un Qui me dise Mais pourquoi fais-tu cela La pureté était là Mais je veux la puissance Pas la puissance pour me battre avec les hommes La puissance pour me battre avec le diable Et le dominer C'est la puissance réelle dont nous avons besoin La puissance pour triompher des maladies La puissance pour triompher des forces sataniques La puissance pour nous équiper pour notre devoir suitaire Je suis retourné encore à lui Merci Seigneur pour la paix Que tu m'as donnée Merci Seigneur pour la pureté Maintenant la puissance Je peux vous dire le jour Je peux vous dire le temps Je peux vous dire le lieu Lorsque la puissance est descendue Et puis Dieu a commencé de m'utiliser Le Seigneur va commencer à vous utiliser Mais vous devez prier Vous allez vous repentir Vous allez venir au Seigneur Ce qu'il a fait de moi Il en fera de vous De qui s'agit ici là-bas La paix La pureté La puissance Que le Seigneur l'accomplisse dans votre vie Au nom de Jésus Je viens au troisième point C'est la grâce abondante Qui pardonne à tous La grâce qui nous pardonne La grâce qui nous purifie La grâce qui nous fortifie La grâce qui nous gagne La grâce qui nous délivre La grâce abondante Qui pardonne à tous Somme 130 Voyons Somme 130 Verset Somme 130 Verset 7 Israël met ton espoir en l'éternel Que le frère là-bas Ma soeur là-bas Mon enfant là-bas Ma fille là-bas Que tout le monde Mette son espoir en l'éternel Car la miséricorde Est auprès de l'éternel Et la rédemption est auprès de lui En abondance La rédemption est auprès de lui En abondance La rédemption en grande quantité La rédemption présente La rédemption précieuse La rédemption envoyée par le ciel C'est dans la rédemption que nous avons la paix C'est dans cette rédemption que nous avons la purité C'est dans la rédemption que nous avons la puissance C'est dans la rédemption qu'on a toutes les possibilités La rédemption est auprès de lui En abondance Voyons maintenant le verset 8 Celui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités Il ôte les iniquités Il ôte les péchés Il nous purifie Il nous pardonne Il ôte la pollution du péché de notre vie Il ôte la puissance du péché Le pouvoir du péché de notre vie Quelqu'un est pris en franglais Délit de vol Il dit Ah ouais je ne veux pas faire ça Quelqu'un m'a dominé Je ne pouvais pas me contrôler C'est pourquoi je l'ai fait Lorsque tu rencontres le prince Et il te rachète de toute iniquité Je ne peux pas me contrôler Tout cela va disparaître Il vient vivre en toi Et tous les péchés Les iniquités du passé Il brise le pouvoir du péché De ta vie La pollution du péché Et le rappel de ces choses Qui te sourient Alors le Seigneur te lave Et tout cela de ta vie Et ta vie est pur La pollution du péché est ôtée Le pouvoir du péché est brisé et détruit Et le châtiment pour le péché est ôtée Pour que le châtiment qui doit venir sur toi Châtier Châtier sur terre Et châtier en enfer Lorsque tu viens te réconcilier Avec le Seigneur Lorsque tu viens soumettre ta vie complètement au Seigneur Et le prince de la paix Il tord son gouvernement dans ton cœur Donc il efface Le châtiment de tous les péchés passés Si tu n'as pas le prince Tu n'auras pas de pardon Si tu n'as pas le prince Tu n'auras pas le salut Si seulement tu es religieux Tu es traditionnellement religieux Habituellement religieux Tu viens à la croisade comme tu es là ce soir Et Tu continues de la tradition de la religion Et tu péches Et si tu meurs dans cet état Tu vas souffrir en enfer éternellement Et c'est de raconter au Sauveur En lui donnant le cœur En lui soumettant la vie Notre vie au Sauveur C'est cela qui apporte le pardon Et la pollution du péché est effacée Le pouvoir du péché est brisé et détruit Tu es discrupé Le châtiment du péché au tel de toi Pour le moment et pour l'éternité Il rachèvera Israël de toutes ses iniquités Ce soir il le fera pour toi Ce soir le Seigneur le fera pour toi Miché chapitre 7 Miché chapitre 7 verset 18 Quel Dieu est semblable à toi Qui pardonne l'iniquité Quel Dieu est semblable à toi Qui est sauveur comme toi Qui est prince comme toi Qui pardonne l'iniquité Qui oublie le péché du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours Car il prend plaisir à la miséricorde Verset 19 Il aura encore Il aura encore compassion de nous Il mettra sous ses pieds nos iniquités Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés Comme tu viens au prince de la paix ce soir Et qu'il te pardonne Et il t'affranchit du péché Et il te libère du péché Et qu'il efface tout ce qu'il y a du péché de ta vie Il va combiner tous tes péchés Il va les jeter au fond de la mer Il ne va plus surprenner tous tes péchés Ces péchés ne vont plus surnager Pour terminer la condamnation Une nouvelle vie à toi Un nouveau cœur Une nouvelle poursuite dans la vie Le Seigneur le fera maintenant Qui va recevoir Je dis il va le faire maintenant Qui va recevoir Qui va recevoir le pardon Qui va recevoir le pardon Qui va recevoir une nouvelle vie La vie purifiée La vie puissante Lorsque l'indicateur L'initiateur du péché Frappe à ta porte Tu dis Au nom de Jésus Et puis lui va fuir Le Seigneur est prêt pour toi Es-tu prêt pour lui Oui ou non Es-tu prêt pour lui Oui nous sommes prêts Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé La grâce entrera dans ta vie La paix va entrer dans ta vie Une nouvelle force Va entrer en toi Tu sois que Oui Le prince a tué ta vie La paix est entrée dans ta vie Ce que tu n'étais pas Tu l'es maintenant La tête baissée Les yeux fermés La tête baissée Les yeux fermés Il te faut Le pardon Il te faut La paix Il te faut Une nouvelle relation Avec le Seigneur Pas le prince de la paix Sans cela Tu ne seras pas de Dieu Sans cela Dieu ne sera pas pour toi Donc si tu veux Avoir la paix de Dieu Pour toi maintenant Si tu veux Que Dieu pardonne tes péchés Maintenant Si tu veux Qu'il ramasse Tous tes péchés Qu'il les jette Au fond de la main Maintenant Voici La chance L'occasion pour toi Où que tu te trouves Et que tu désires Avoir la paix Et ce pardon Lève ta main Maintenant J'ai besoin de ton pardon Je veux que tu pardonnes Tous mes péchés J'ai besoin de ta paix Qu'il n'y ait plus Qu'il n'y ait plus De confusion De dérangement Dans mon corps Dans ma vie Plus jamais Lève la main là-bas Lève bien la main là-bas Si tu lèves ta main là-bas Pour ne pas te mettre debout Tu te tiens debout Tu indiques au ciel Au Seigneur Que j'ai besoin de la paix J'ai besoin du pardon Je veux que la condamnation Soit ôtée De mon cœur Je veux que les péchés Qui me dominent Et les péchés habituels Soit détruits De ma vie La paix Et le pardon Je peux te mettre debout Là où tu te trouves Invite Christ Le prince de la paix Dans ton cœur Dans ta vie Mets-toi debout là-bas Et comme tu te mets debout Prie le Seigneur Tu dis Seigneur Je suis désolé Toutes les choses mauvaises Que j'avais faites Dans le passé Je suis désolé Je demande pardon Pour ma cruauté Pour mes luttes Pour mes combats Pour ma vie Il réfléchit Il réfléchit Seigneur Je me soumets à toi Je me donne entièrement à toi Pardonne-moi Seigneur Dis cela De tout ton cœur Seigneur Change ma vie Transforme ma vie Lève la main là Toujours debout Je vais prier pour toi maintenant Père au nom puissant de Jésus Merci pour la provision Pour tout le monde Merci pour la paix Que tu pourvois à tous Merci pour la provision La pureté La paix Le pardon Que tu donnes à tout le monde Quiconque couvre le péché Ne sera pas Pardonné Mais quiconque confesse A la foi au Seigneur Aura La misé comme du Seigneur Tous ceux qui ont Abandonné Leur péché Tous ceux qui se sont Repentis De leurs iniquités Et qu'ils veulent La grâce Et la paix De Dieu Dans leur cœur Je prie Seigneur Que tu leur pardonnes Que tu leur délivres Au nom de Jésus Changer leur vie Transforme Leur vie Que la paix De Dieu Et le pardon Venant du Seigneur S'établisse Dans leur cœur Touche leur vie Haute L'intérêt Aux choses Mouvaises De leur cœur Accord Le pouvoir De mener Une vie Vitorieuse Confime cela Dans chaque vie Maintenant Merci Seigneur Parce que tu as Exaucé Au nom De Jésus Nous prions Et que tout le monde Dise Vous pouvez mieux faire Que j'entende Votre Amen Les conseillers sont là Vers vous Ils vont vous donner Des fiches Ils vont vous donner Des fiches Pour remplir Toutes vos cordonnées Je sais que vous avez Reçu Le salut authentique Du Seigneur C'est l'heure De De conseil Et la prise Des cordonnées Gloire à Dieu Gloire à Dieu Soyez les bienvenus Dans le royaume de Dieu Vous êtes les bienvenus Au royaume de Dieu Vous tous ceux qui avez donné Votre vie au Seigneur Jésus Vous aurez Des conseillers Qui ne sont pas Loin de vous Il y a les conseillers Qui sont Tout près de vous Les conseillers Vont vous donner Des fiches A remplir S'il vous plaît Donnez-les Recevoir Ces fiches Et remplissez Ces fiches Donnez-nous Des coordonnées Exacts Votre nom Et le lieu De votre résidence L'adresse De votre résidence Nous vous prions De ne pas donner De ne pas donner De fausses adresses Ceux-ci Ceux-ci nous aidera A vous suivre De près Jusqu'à votre Maturité En Christ Les conseillers Les conseillers Les conseillers Sont là Auprès De vous De ces convertis De ces converts Certains qui ne savent pas écrire Aidez-les Pour pouvoir écrire Those who don't know how to write Help them to write Et ceux qui savent écrire Nous vous prions De bien vouloir Écrire des détails En lettres majuscules Et pour nos amis Qui nous suivent Sur les réseaux sociaux Voici le lien Que vous allez suivre Pour pouvoir Nous envoyer Votre nom Et votre coordonnée Complète Et pour les amis Qui ont appris Dans les médias sociaux C'est le lien Que je vais vous donner Pour vous appeler Votre adresse GCKHQ.org GCKHQ.org Et pour nos amis Qui nous suivent Sur la radio Et la télévision Vous pouvez nous envoyer Vos adresses Vos noms Par lesquels Vous répondez Vous pouvez nous envoyer Vos adresses Et vos numéros Et vos numéros Que nous pouvons Foller vous Le nom Auquel vous répondez Le nom Auquel vous répondez Et par lequel Les gens autour de vous Vous connaissent The name The name By which people Around you Know you Notre numéro De WhatsApp Our WhatsApp Number Plus 234 Plus 234 915 915 915 915 444 444 444 444 92 92 92 63 63 63 Le reprendu And take it again Plus 234 Plus 234 Plus 234 915 915 444 444 444 92 92 92 63 63 Allons vite Caribe rapide Parce que Le moment Que vous espérez Le plus S'approche Because the moment You are desiring The most Is approaching Les conseillers S'il vous plaît Dépêchons-nous Counselors Please May hurry up The most Lax Dépêchons-nous L' cholesterol S'il vous plaît Para S'il vous plaît Que vous Au revoir The most S'il vous plaît En attendant le moment où notre pasteur reprendra la séance, prions à l'intérieur que le Seigneur fasse pour nous ce que nous désirons ce soir. Vraiment au moment où un pasteur va prier à l'intérieur de votre désire ce que le Seigneur veut faire dans votre vie aujourd'hui. Les conseillers, dépêchez-vous pour que nous puissions suivre la prière de l'homme de Dieu. Nous avons à vous annoncer les petites annonces comme suit. Il y aura le déjeuner avec Jésus. Ça aura lieu à 14h30. Et dans la salle de la conférence, la conférence ici où à l'ordinaire le programme des pasteurs, des ministres de la parole et des ouvriers de l'église se tiennent. Et cette salle de conférence se trouve ici à ma gauche. C'est juste derrière la cabine des équipements. Et de deux, nous avons un banquet spécial. Un banquet spécial en ligne qui sera organisé le 2 avril 2023. Auquel le pasteur, le sous-tendant général et l'ange de l'église vit profonde à l'honneur de vous être invité. Veuillez garder l'écoute pour plus de précision. Pour ce qui concerne nous ici. Gloire à Dieu. Nous nous levons pour la paix. Tenons-nous debout pour prier le Seigneur. Êtes-vous prêts pour votre miracle ? Vous aurez votre miracle maintenant. Vous aurez la guérison maintenant. Vous aurez votre délivrance maintenant. Le prince a la bonté. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette bonté. Il y a la guérison là-bas. Il y a la délivrance là-bas. Il y a la puissance qui doit renforcer votre vie dans cette bonté du prince. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les sourds muets entendront et parleront. La tumeur va disparaître de ton corps. L'hémoride va disparaître. Le flux de sang va sécher. La paralysée, la paralysie va disparaître. Quelque soit le miracle de guérison dont vous avez besoin est disponible ce soir. Où êtes-vous ? Levez votre main. Je dis, Seigneur me voici. J'ai besoin du miracle maintenant. Et lorsque vous aurez entendu le dernier amène, examinez-vous. Vous verrez que c'est fait. Prêt ? Levez la main. Imposez la main là où vous avez le défi. Père, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance de guérison n'échoue jamais. Ta délivrance n'est jamais en retard. Seigneur, nous venons au nom de tout le monde. Tout le monde ici. Tout le monde en ligne. Tout le monde dans toutes les nations. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Touche tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades. Touche-les. Quéris-les au nom de Jésus-Christ. Que que ce soit la maladie ou l'infimité, je te commande de sortir de là au nom de Jésus-Christ. Au Père, le miracle maintenant. Exécute la guérison maintenant. Manifestez la délivrance maintenant. Au dernier moment, que toutes les maladies, les infimités, les... Des filles disparaissent. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Je dis, c'est fait. Examinez-vous. Vous verrez que votre miracle est là. Si vous ne pouvez pas voir. Ouvrez les yeux maintenant. Vous allez voir maintenant. Si vous étiez paralysé. Tenez-vous de vous marcher. Quels soient les défis que vous avez. Regardez-vous maintenant. Examinez-vous maintenant. Dieu vous a donné le miracle. Que les saints vous bénissent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.